Mesdames et Messieurs, bonsoir à la une de l'actualité, Kinshasa dans la fièvre de l'arrivée du pape François. Les préparatifs vont bon train pour accueillir le souverain pontife et pour se rendre compte de l'avancement des travaux de construction. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait le déplacement pour visiter les différents sites qui vont accueillir les activités papales. Vous le suivrez dans ce journal. Bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, 48h nous sépare de la visite historique du pape François. Les grands édifices orangés sont les sites choisis pour abriter les discours et messes prévus durant la visite de 4 jours du pape ce 31 janvier. Et pour s'enquérir des travaux de construction, le président de la République, Félix Tshisekedi, a personnellement visité ce samedi les sites d'Ondolo, Stade des Martyrs et le Palais de la Nation qui vont accueillir le souverain pontife. Regardez. En prévision de la visite que le Saint-Père, le pape François, va effectuer en République démocratique du Congo à partir de ce mardi 31 janvier 2023, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, en fervent chrétien, a visité les différents sites qui vont accueillir le prince de l'Église catholique romaine durant son séjour quinoa. Par cette itinérance à travers la capitale, le chef de l'État tient à s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux et des normes de sécurité aux différents sites qui vont accueillir le Saint-Père. Aménagé sur un espace de 850 mètres carrés, le site d'Ondolo est le principal, car c'est ici que le Saint-Père va célébrer la grand-messe du 1er février 2023. Les explications précises et détaillées ont été fournies au chef de l'État par le coordonnateur technique pour l'accueil du pape Jésus-Noël Tshiki. 30 zones ont été aménagées avec 31 voies d'accès. Sur la tribune, à laisser entendre Jésus-Noël Tshiki au chef de l'État, il ne reste plus que des aspects décoratifs. A son passage, au stade des martyrs, le constat est que les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que quelques finitions avant le jeudi 2 février, jour où le pape François va communier avec la jeunesse congolaise. Avec une superficie de 24 mètres de long sur 17 mètres de largeur, le podium du stade des martyrs a également une rampe et des escaliers. Avant de boucler la visite des différents sites, le président de la République s'est rendu au palais de la Nation, site où le chef de l'État aura son premier contact avec le pape à son arrivée à Kinshasa, mardi 31 janvier. Ici, le coordonnateur technique Jésus-Noël Tshiki a expliqué au président de la République la pertinence de ce site et il a également dévoilé ses motivations pour que ses travaux soient presque finis dans le délai. Tous les sites sont prêts à accueillir le Saint-Père. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a constaté de ses propres yeux. Il a vu et il a essayé, il a fait les tours des sites à pied. Vous avez constaté avec nous son endurance, il a tenu à inspecter point après point pour s'assurer de bonnes conditions d'accueil du Saint-Père qui en réalité est son invité personnel. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie de voir que Son Excellence, les premiers d'entre nous, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit reconnaître et saluer ce travail que nous avons abattu jusqu'à proposer que nous soyons décorés pour les biens de la Nation. Tout est mis en place pour que les Congolais, les millions de personnes qui vont se déplacer, puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Et l'accès est libre, que tout le monde puisse venir et ça honore les pays pour que ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit les papes dans son pays. En une vie, on peut les recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons l'occasion, cette génération, de voir les papes. La dernière fois qu'un pape était ici, il y a 38 ans, 38 ans après, il est l'occasion d'appeler tous les Congolais, les Kinos en particulier, de s'amasser d'abord les longs des artères pour accueillir les papes et de rejoindre Ndolo pour la Sainte Messe, Ndolo, où les portes seront déjà ouvertes la veille à partir des 18h. Et n'attendez pas 8h parce que les portes seront fermées déjà à 7h du matin, deux heures avant le début de la messe qu'officiera le Saint-Père. Satisfait du travail abattu par l'édifice du pays dans un temps récord, sous la supervision de Jésus-Noël Chequé, le chef d'Etat a bouclé sa visite de ce samedi 28 janvier 2023. Sachez également que le président de la République a présidé la 84e réunion du Conseil des ministres par vision conférence. Les exactions inhumaines infligées par les rebelles Maïmaï sur les femmes et les filles de Salam Abila dans la province de Maniema ont été condamnées par le président de la République. Concernant la prochaine visite du pape François à Kinshasa, Félix Tshisekedi, et rassurant, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour la réussite totale de la visite du pape ici à Kinshasa. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'Etat, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil, qu'il a présidé peu avant le Conseil des ministres, une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République, au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Et puis, ce communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo après le massacre des populations civiles à Kichiché et Bambou en territoire de Routchourou, les faits probants et des renseignements précis, renseignent de la présence dans le massicide d'un corps expéditionnaire des forces spéciales de l'armée rwandaise chargé de commettre un autre massacre ciblé contre les Tutsis congolais afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier devant l'opinion internationale de la présence des troupes d'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Plutôt, l'acharnement de l'armée rwandaise sur Kichanga et les autres agglomérations du territoire de Massissi a pour objectif de se livrer à cette sale besogne et constitue la volonté manifeste du pouvoir de Kigali de commettre un énième progrant conformément à ses habitudes et à sa culture génocidaire. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance. Ainsi, les forces armées, je le disais justement, de la République du Congo appellent la population à plus de vigilance. La République et son armée sont déterminées de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour la défense de l'intégrité territoriale et rétablir la paix, tant attendu pour le développement de l'épanouissement de la population congolaise. Ekinge Bomoussa Sylvain, général, major et porte-parole des FRDC, signent ce communiqué. A quelques mois des scrutins présidentiels de 2023, tels que prévus par la Constitution du pays, l'heure est au bilan pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Pour ce faire, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Bata, a adressé un bilan positif des actions du président de la République menées au cours de son mandat concernant l'agression rwandaise. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirme qu'aucune portion de la terre congolaise ne sera cédée à l'ennemi. Un reportage de Robert Daichi Sensei. André Mbata Betoukoumessou loue les avancées significatives enregistrées depuis 2019, date de l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. La gratuité dans l'éducation, un droit constitutionnel au niveau primaire dans les établissements publics, c'est consigné dans la Constitution du 18 février 2006. Et quand on dit que le président Félix Tshisekedi connaît la Constitution mieux que tous les autres présidents qui l'ont précédé, les gens rient. Mais c'est un droit consigné dans la Constitution. Vous avez un président qui n'est pas venu au pouvoir pour construire des hôtels, ni des fermes. Non. Vous avez un président qui est venu au pouvoir pour servir le peuple et le peuple d'abord. Pas pour construire des palais. Nous venons comme députés, ça aussi nous devons rendre compte. Nous venons de voter un budget d'environ 16 milliards de dollars. Alors que l'ancien régime nous laissait avec 6 milliards de dollars. Il fallait attendre Félix Tshisekedi pour arriver à un tel budget. 16 milliards de dollars. Et il y a très bientôt, c'est le démarrage. 145 territoires. Le projet. Mais il devient opérationnel. Avec chaque territoire ayant environ 3 millions de dollars par territoire. C'est du jamais vu depuis l'indépendance. Le directeur de cabinet du Premier ministre appelle tous les Congolais à réserver un accueil chaleureux au pape François. Le pape, dit-il, vient en RDC sous invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. Il ne nous reste que quelques jours pour accueillir le pape. Je voudrais avant toute chose dire que le pape vient en République démocratique du Congo sur invitation de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Il vient ici d'abord comme chef de l'État, qui vient visiter son homologue. C'est pour cette raison que le gouvernement est engagé à organiser cette visite pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Je crois que les compatriotes savent que le Vatican est un État qui est considéré comme tel par l'Organisation des Nations Unies. Et à la tête de cet État se trouve le pape. Voilà pourquoi il vient chez nous d'abord comme chef de l'État et le gouvernement doit l'accueillir en tant que l'État. Pour un État comme le nôtre, qui reconnaît la pluralité des Églises, il n'est pas exclu que nous puissions réserver un tel accueil aux représentants d'une Église comme on peut le faire pour d'autres. Voilà donc pourquoi le gouvernement s'est engagé pour l'accueillir, pour accueillir le pape à la fois comme chef de l'État, chef d'une Église qui se trouve être non pas une as belle, mais une organisation internationale qui est reconnue par les Nations Unies. Et le gouvernement espère vraiment que la population congolaise va réserver au pape l'accueil digne des chefs d'État, digne du chef de, on va dire, d'une Église qui se considère comme universelle à travers le monde. Fin de la formation de la 33e promotion de l'école de commandement et d'État-major. 84 officiers des FRDC et autres pays africains ont suivi une formation technique en management et leadership, Défense et sécurité, au centre supérieur militaire de Nbinzaozon, dans la commune de Ngalima. C'est le ministre de la Défense qui a présidé cette cérémonie, nous dit Jojon Dimbo. Au total, 84 officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres pays voisins, ont été à l'honneur ce samedi 28 janvier 2023 à l'école supérieure militaire. Ils ont reçu le diplôme marquant la fin de la 33e session de l'école de commandement et d'État-major SM au centre supérieur militaire, CSM à Binzaozon, dans la commune de Ngalima, parrainée par le ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa, qui s'est fait représenter par son collègue de l'industrie, Julien Palucou. Cette formation technique en management et leadership, défense et sécurité, a eu comme récipiendaire des officiers des FRDC, deux officiers de la République centrafricaine et deux béninois. Ces stagiaires ont été formés par des instructeurs congolais, français et belges de l'armée de terre. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabonda, a fait un aperçu historique de l'armée congolaise, depuis sa création avec la force publique. Pour lui, cette formation dote le pays des officiers supérieurs de l'armée bien formée. Le patron de l'outil de défense a félicité les instructeurs et les professeurs pour leur disponibilité, abnégation et encadrement. Le chef d'état-major, Christian Tchiwewe, poursuit son itinérance, voilà j'y arrive, dans les centres de formation militaire à travers le pays. Le dernier en date, c'est le centre d'instruction militaire de Kamina, situé dans la province du Oulomami. Regardez. Le jet transportant le chef d'état-major général de l'UFARTC s'est posé ce vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant général Tchiwewe Songhe, sa question, est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 récrits sur les 10 000 attendus pour permettre le déroulement de leur formation, les conditions agréables. La logistique a déjà précédé leur arrivée et c'est du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock, des vivres pour 3 mois et des non-vivres composés de matelas, lits, istanciers, de cuisine et nécessaires des toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina où vient d'atterrir cet avion militaire avec des équipements, des matelas de couverture destinés à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivre arrivé par le train de vivre de 3 mois qui permettront d'assurer qu'il y ait avec la volonté du chef de l'état qui manifeste à travers le chef d'état-major général et s'ouvre une formation dans de bonnes conditions. Dans ces déplacements, le général Thieu s'est accompagné du commandant du corps d'hygiénie militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, des lots et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera d'y renforcement des capacités dans son domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général, se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant-général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. A cette occasion, le général Thieu a transmis les instructions du chef de l'état, président de la République, Félix Antoine Tissékedi, commandant suprême des FADC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des récrits. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Le commandant suprême veut changer cette armée. Et pour changer cette armée, le commandant suprême compte beaucoup sur les barres militaires qui tournent à ces réhabilités, qui tournent à ces équipés, parce que les socles même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, les grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision de la commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui cherchent même à aller rester à Kito. Et c'est comme ça que les chefs veulent que Kamina base soient aussi transformés. Il a ensuite visité les dépôts de vivres, les centres de santé du centre d'instruction et l'hôpital militaire de Kamina, ainsi que l'école de pilotage de la force aérienne à réfectionner très bientôt. Il a également visité les récuits à qui il a transmis les instructions du commandant suprême et rappelé la discipline qui doit les caractériser. L'Institut national de préparation professionnelle, l'heure et à l'évaluation des comités consultatifs permanents. Le directeur général de l'INPP a encouragé les différentes entités pour leur volonté d'améliorer la qualité de leurs prestations retenues pour le compte du projet solide. de Jojo Dimbo, junior Nyangumba, pour le reportage. Clôture, c'est vendredi 27 janvier 2023 à la direction provinciale de Kinshasa de l'atelier d'évaluation des comités consultatifs permanents CCP, en présence du DG Godefoire Stanislas Chimonga, du DGA Patrick Kayembe, des directeurs techniques et financiers, des directeurs provinciaux et leurs adjoints de neuf entités. Bukavu, Goma, Matadi, Bougimai, Lubumbashi, Bandaka, Bunya, Boma, Kinshasa, retenus pour les comptes du projet solide 2, solution de l'INPP pour les entreprises et des représentants de la JICA. Le directeur technique, Kongolo, a dans son mot martelé sous l'objet de l'atelier, à savoir l'évolution et l'enrichissement des différents CCP qui seront coulés dans un manuel des procédures qui permettra aux entités, en vue d'avoir tous un même mode opératoire. Le but ultime est donc le développement par l'INPP des ressources humaines répondant aux besoins de l'industrie de la RBC. Les objectifs fixés ont été atteints à la satisfaction de tous, a fait savoir les directeurs techniques. Et dans son mot de clôture, le directeur général de l'INPP, Godefoire Stanislas Chimonga, a félicité et encouragé les entités ayant organisé les CCP. remercier le partenaire JICA pour leur volonté de vouloir rendre autonome l'institut dans l'amélioration constante de la qualité de ses prestations. Une mission d'espère de fonds pour la promotion de l'industrie séjourne dans la capitale égyptienne pour faire l'état des lieux de la mise en oeuvre des projets présidentiels financés par le FPI. Alain Bikai pour le reportage. Cette mission s'inscrit dans les cadres du suivi et évaluation du processus de matérialisation du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Dans la capitale égyptienne, la délégation d'espère du FPI conduite par son directeur général Berthe Moudi Moutisekedi a échangé avec Sam Kret, l'entreprise contractante avec le FPI, pour l'exécution des travaux de construction du tronçon des 188 kilomètres sur la route nationale numéro 1 reliant le vide Moujimai à Kananga et celle des 30 kilomètres reliant les portes de Ndoumba à la route nationale numéro 1 dans les Kassaï orientales. Les deux parties ont évalué l'état d'avancement de la mise en oeuvre de ces projets. A ce sujet, Sam Kret, représenté par son directeur général shérif, a rassuré qu'à ce jour, malgré les problèmes logétiques qu'ont connu l'acheminement des équipements et des matériaux par suite de l'enclavement de la ville de Moujimai, les projets commencent à se mettre en place. A son tour, le directeur général du FPI, Berthe Moudimou, a rappelé à l'assistance l'importance que rêve ce projet de construction de cette route pour les présidents de la République. Il a précisé que le chef de l'État tient beaucoup à la coopération africaine-non-africaine pour le développement de l'Afrique. De son séjour au cœur, le directeur général du FPI s'est aussi rassuré du processus de la levée des fonds auprès de Afresim Bank, qui est la banque qui fait partie de la matrice des solutions pour la réalisation du projet de la construction de cette route. Avant de regagner, Kintiassa, la délégation du FPI a aussi visité quelques ouvrages similaires au projet à réaliser en République démocratique du Congo. Ce n'est plus approuvé. Cette entreprise égyptienne qui est opérationnelle depuis 1963 est un vrai bâtisseur. Dépêché par le président de la République, le ministre du Commerce extérieur prend part à la première édition du dialogue sur la prospérité de l'Afrique qui se tient au Ghana. Une occasion pour Jean-Luc Lucien Boussa de dénoncer tout haut les stratégies du Rwanda qui visent à déstabiliser la République démocratique du Congo. Reportage. Le dialogue pour la prospérité en Afrique qui a lieu à Accra, au Ghana, a permis au ministre du Commerce extérieur, Jean-Luc Lucien Boussa-Tongba d'élever un coin du voile sur l'attitude du Rwanda passé sournoisement à mettre dans le commerce de rapines avec le pillage systématique des ressources de la RDC. La République du Rwanda et une voisine de la République démocratique du Congo a basé sa stratégie de croissance économique sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo dans sa partie est organisant une économie de rapines et de pillages. Comment peut-on appuyer la guerre dans un pays voisin et être le champion de l'intégration économique africaine ? Comment peut-on avoir des hommes, des munitions, des armes en République démocratique du Congo qui tuent, qui pillent, mais devenir le chantre de la paix en Afrique ? Ce n'est pas possible que si l'Afrique, dans le cadre de la zone économique, dans la zone de libre-échange continentale africaine, ambitionne son intégration, il est contradictoire de parler de l'intégration, de parler de la prospérité économique de l'Afrique et avoir des États qui ne respectent rien. l'inno-africaine a décidé d'envoyer une mission de facilitation conduite par le président angolais. Des accords ont été signés. L'Est-Africa Community est dans la facilitation avec l'ancien président Wurkiyenta. Mais qu'est-ce qui fait que le Rwanda ne puisse pas retirer ses forces ? Que le chef d'État africain arrête d'être hypocrite ? Il faut prendre des décisions qui s'imposent. Lorsqu'un pays s'érige en donneur des leçons, en réalité, c'est le perturbateur de la sécurité dans la province, dans la région des Grands Lacs et c'est depuis plus de 20 ans. L'Église du Christ au Congo, une autre grande famille des chrétiens, voudrait aussi réserver un accueil fraternel au pape François. Pour le président de l'ÉCCI, malgré la situation qui prévaut dans la partie Est du pays, le pape François a prouvé son amour envers l'RDC à travers cette visite historique. Paulette Lomba Guy Matundu nous en parle dans cet instant papal. À trois jours de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo, le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend Gédéon Bokundo Aboli Kabe a adressé un message de soutien aux chrétiens vivant dans le pays pour réserver un accueil fructueux au numéro 1 de l'Église catholique. Les papes, c'est un chrétien. il vient d'abord pour nos frères et sœurs catholiques, mais il vient au moment où notre pays est dans la souffrance, où notre pays subit une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre injuste. Et donc, comme dit la parole de Dieu, on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Nous croyons que sa visite, c'est une visite de réconfort pour nous tous, catholiques, protestants ou musulmans. C'est un frère chrétien qui vient nous réconforter en ce moment de souffrance. Bien avant son adresse, le président de l'ESSC était face aux jeunes de sa communauté pour une cérémonie d'échange de vœux au cours de laquelle un trophée de mérite lui a été décerné grâce aux multiples actions entrepris à la tête de cette communauté. Deux activités à mettre à l'actif du ministre intérimaire des Voies et Communications et des enclavements. La première, Marc Ekila, a visité le chantier naval de la SCPT Andolo et la deuxième, le lancement de l'implantation des panneaux de signalisation routière à travers les rues de la capitale. Comme nous le témoigne ce reportage. Regardez. Mais une route aussi ce sont des panneaux de signalisation. Vous serez d'accord avec moi que nous avons eu beaucoup de problèmes parce que nos routes ne parlent pas. Et là, la Seine-Père vient d'entamer une opération qui va permettre à nos routes de parler et à travers l'activité que je viens de lancer aujourd'hui des placements de 500 panneaux routiers et qui vont vraiment être d'une importance capitale pour la route et puis ça va permettre certainement la réduction des accidents. 1000 panneaux vont être implantés à Kinshasa dont 500 pour cette première phase. Le choix du lieu est symbolique devant le complexe scolaire Kimbuta à la hauteur du rond-point Moulard. Les écolés y traversent régulièrement à la sortie de l'école. Un vrai homme de terrain, maître Marquet qu'il a repris son périple en direction du chantier naval de la STP SA Ndolo. Je suis descendu au chantier naval justement pour voir le matériel dont dispose la STP pour dans un premier temps commencer à faire face à ce phénomène qui devient très récurrent. Au courant de cette année ici, il y en a eu plus de 10 et on ne fait que compter les morts, les décès et le plus récent c'était le 18 janvier. on a enregistré une balanière en bois qui a chaviré entre Bolumba et Bassan Koussou et on a déploré plus de 160 décès. Kanda, ce bateau de deux moteurs, trois cylindres, de 375 chevaux est capable de transporter plus de 1000 tonnes de marchandises et rependre au défi de la navigation fluviale de population. Prévu pour trois mois, les travaux de construction d'un pont jeté sur la rivière Makelele et la réhabilitation de l'avenue Louis jusqu'à l'avenue Landou au Canlouka évoluent à pas de tortue. Un ultimatum de trois semaines a été lancé par le directeur général du Foner aux entreprises pour finir les dix travaux rodépendants. Nous en dit plus. Plusieurs projets de grande envergure réalisés dans la capitale pour les désenclavements de la ville de Kinshasa sont financés par le Fonds national d'entretien routier Foner. Spécialement, le projet de la voirie au quartier Canlouka qui comprend l'avenue Louis dans la commune d'Engalema jusqu'à l'avenue Landou pour la partie de la commune de Selembao prévue pour une durée de trois mois d'exécution les travaux de ce projet de la voirie de Canlouka qui commence à l'entrée de l'avenue Benseke le pont jeté sur la rivière Maquillele y compris ses travaux n'avancent pas comme il faut les directeurs générales du Foner accompagnés de ses experts étaient sur le terrain pour une visite d'inspection le directeur général du Foner n'a pas caché sa désolation face aux constats négatifs les experts du bureau technique de contrôle et celui chargé de la voirie ont présenté la note technique de ce qui est déjà fait et ce qui reste la durée du pont en principe était fixée à trois mois mais c'est un pont dont la construction remonte à 2017 les travaux ici ont repris le 2 juin 2022 nous nous sommes donnés puisqu'il y a eu une modification les devis ont été modifiés et quand les travaux augmentent il y a aussi une modification le pont a importé de 100 mètres la largeur c'est 7 mètres nous avons les trottoirs de 1 mètre 1 mètre nous avons les gammes de fous ils sont en train de déposer ils seront finalisés le tracé de ce projet commence par l'avenue Benséguet jusqu'au niveau de l'avenue Louilly le tracé s'étend sur environ 3,5 km il est vrai que nous sommes en train d'exécuter les travaux pendant la période luvieuse c'est difficile d'ici 2-3 semaines nous allons terminer tout ce qui est à Sénesport sur cette ronde plusieurs avenirs construits avec le financement du fournaire dans la commune de Quintambo ont été aussi visités ici le résultat est satisfaisant le président de la commission électorale nationale indépendante est arrivé dans la ville de Kalemi chef de la province du Tanganyika troisième étape de sa tournée qu'il a effectué dans 5 des 9 provinces que constitue l'aire opérationnelle 2 pour l'opération d'identification et d'enrôlement c'est pour s'enquérir des réalités auxquelles sont confrontés les agents électoraux affectés dans les différents centres d'inscription que le président de la commission électorale nationale indépendante est en mission dans les provinces concernées par l'aire opérationnelle 2 ce vendredi 27 janvier 2023 Denis Kadima Kazadi est arrivé à Kalemi chef lieu de la province du Tanganyika troisième étape de sa tournée aussitôt arrivé il s'est rendu au gouverneurat où il a eu une séance de travail avec le vice-gouverneur de province et le conseil provincial des opérations pour un état de lieu de la situation au plan local en lien avec la sécurisation du processus nous avons eu une bonne réunion durant laquelle on a fait le tour d'horizon de la situation et nous sommes satisfaits et nous pensons que maintenant l'enrôlement doit continuer et j'en profite pour inviter la population de Tanganyika toutes les personnes qui remplissent les conditions requises qu'elles viennent se faire inscrire le plus tôt possible ne pas attendre la dernière minute parce que l'enrôlement aura lieu pendant 30 jours Satisfait de cette visite Ferdinand Massamba fils gouverneur de province s'est conscrit par la suite le patron de la centrale électorale s'est rendu dans 200 inscriptions des électeurs notamment à l'école primaire Bakhita pour prendre la température de cette opération en cours L'RDC dispose d'une cartographie d'une vie globale du site de production et de répertoire des aliments locaux cette cartographie était faite par l'espère en nutrition le professeur Théophile Bemba réculté par le comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC Dada Chabani pour le reportage 80% d'aliments consommés en République démocratique du Congo sont des produits d'importation pourtant le pays dispose des aliments locaux et traditionnels bio très nutritifs et qui dispensent les consommateurs des maladies telles que les cancers pour connaître les sites de production des aliments locaux à offrir aux consommateurs congolais le comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC SEMPAF piloté par Sylvain Toumba a recruté le professeur Théophile Bemba expert en nutrition pour faire la cartographie des aliments locaux et traditionnels en RDC le secrétaire exécutif de SEMPAF Sylvain Toumba a salué la mise sur pied de cette cartographie qui apporte une valeur ajoutée à la campagne sur la consommation des produits locaux menés par le SEMPAF avec l'appui financier de la structure AFSA et ce à travers le projet Authenticité alimentaire On ne peut pas encourager les gens à consommer ceux qui n'ont pas ceux qui ne savent pas donc le premier travail c'était de nous déployer cette cartographie et aujourd'hui c'était les jours indiqués pour restituer et voir à partir de cette cartographie qui dégale les défis qu'elles peuvent être les stratégies à mettre en place pour valoriser la production et la consommation des aliments traditionnels congolaise Il servira des documents des plaidoyers pour l'élaboration des politiques favorables pour des systèmes alimentaires écologiques et authentiques en République démocratique du Congo des politiques qui tiennent compte de besoins de besoins de la population congolaise président national du RDT Sylvain afin de garantir les second mandat du chef de l'état du chef de l'état sont parmi les signes qui ne trompent pas pour Sylvain Moutonbo sa formation politique le RDT aux côtés de l'UDP racine de tous les tchisquédistes se veut un parti avant-gardiste et un allié détail tous les combattants de l'UDP comme c'est du RDT de travailler dur pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible avec l'UDP le RDT et tous les alliés potentiels de l'UDP les second mandat n'ériment qu'avec le travail que l'RDT a commencé à faire depuis Belleurette pour le secrétaire général de l'UDP les querelles n'ont plus de place il faut travailler et agir au profit du chef l'état n'appartenant à personne chaque fois compte comme chaque minute qui passe et puis 170 experts venus de différents ministères et autres structures de l'état congolais ont réfléchi sur la résolution de la problématique de la gestion des déchets en RDC à l'issue duquel des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement Francine Atumasi et Junior Luyeye pour le reportage 3 jours d'intenses travaux n'ont pas permis à ces 170 experts représentant des différentes institutions et services étatiques et non étatiques la présidence de la République les gouvernements nationals et provinciaux les régies d'assainissement de finaliser les échanges sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo les conseillers en matière d'assainissement au cabinet de la vice-prémature de l'environnement et développement durable Gilles Ngon-Dili affirme que les travaux se poursuivent en commission sur les conclusions des différents groupes afin d'aboutir à une feuille des routes des actions prioritaires nous devons faire un travail de coordination de préparation avec les entités territoriales décentralisées parce que même lorsque vous avez suivi ils sont encore en train de faire les états déliés au niveau de leur commune la procédure des travaux en cours nous commençons déjà le mardi nous allons avoir une réunion avec le groupe 1 au niveau du cabinet de son excellence madame la vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable pour qu'il complète la grille d'analyse qui reste et ça sera comme ça toute cette semaine on finalise les travaux au courant de cette semaine et la semaine qui vient nous allons convoquer la réunion avec les trois différents groupes pour la validation de la feuille des routes le secrétaire général de l'environnement Benjamin Tahirambé a au nom de la vice-première ministre et ministre de l'environnement et développement durable F. Bazaïba Masoudi clôturé ses travaux sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo tout en remerciant les participants pour la forte mobilisation assiduité et participation active à ses assises Kinshasa perd au jour le jour sa splendeur des nids de poules se multiplient sur les artères principales de la capitale Gombe et la commune miroir enregistrent des routes délabrées sur l'avenue de tourisme par exemple derrière la cité de l'Union africaine c'est la salubrité qui bat son plein un constat de nos reporters Oscar Mbalcaïch C'est le chemin de la croix auquel font face tous les jours les conducteurs des véhicules qui empruntent l'avenue du tourisme tronçon compris entre la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des Eaux et la rébriquine nous sommes dans la commune de Ngalima juste derrière la cité de l'Union africaine des nids de poules qui ressemblent à un champ d'obus ralentissent la circulation sur ces tronçons même tableau à l'angle des avenues Komoriko et Oyoa dans la commune de Kitambo c'est des trous béants qui ont élu domicile la situation se complique davantage avec l'incompréhension des conducteurs de véhicules ici tout le monde est pressé parfois au mépris du code de la route à Capella Université route qui mène vers le rond-point Gaba on dirait un étang de poisson sur l'avenue Lumumba quartier résidentiel au terminus des bus en provenance du plateau des batequets de Mbancana de Bandundou bourré des produits vivriers il faut s'armer de courage pour braver ces nids de poules notre gouvernement provincial perçoit des taxes à travers des vignettes que l'argent perçu devrait normalement servir à réparer les routes qui sont actuellement devenues en état vraiment des délabrements avancés cela crée beaucoup d'embouteillages dans la ville province de Kinshasa la situation générale que ce soit sur l'avenue Kassangoulou au quartier Mabanga dans la commune de Kalamou menant vers l'hôpital la portale et même nom pour la prise en chair des enfants anémiques soit dans la commune miroir de la Gombe siège des institutions de la république cette commune n'est pas épargnée par des nids de poules routes provinciales ou nationale la population appelle au secours avec l'opération Kinshasa zéro trou apparemment jusqu'à aujourd'hui ça démarre un rêve chimérique il y a la multiplicité des taxes sur l'utilisation de la voirie urbaine donc ce ne sont pas les ressources qui manquent il faut bien maintenant que ces recettes puissent être affectées au service d'intérêt général notamment l'amélioration de la qualité de nos routes et de nos voiries urbaines zéro trou ce programme c'est un objectif c'est un bit à atteindre la première phase qui a prenné en charge 49 à terre sur lesquelles 26 sont complètement déjà terminés et que nous sommes sur le 23 qui reste sur lesquelles nous sommes en train de travailler des pistes des solutions ont été envisagées en croire les directeurs généraux de l'office de voirie et drainage OVD il y a les travaux qui vont commencer qui sont des points chauds sur lesquels vous avez l'avenue de la république deuxième république nous avons l'avenue tourisme Komoriko nous avons l'avenue Makampak sur lesquelles on a travaillé partiellement mais on a dit arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit il y a venu l'avenue Okapi l'avenue Benseke qui seront prises en charge nous pensons que d'ici lundi vous verrez Komoriko entre Komoriko où il y a un grand trou nous allons y travailler parce que ça fait partie du deuxième lot de la première phase de zéro trou et pour le moment vous verrez sur le terrain nous sommes en train d'abord de travailler sur les assainissements les tirages parce que ce sont ces eaux là qui déambient qui créent des problèmes sur la route dès qu'on va maîtriser l'assainissement nous allons rentrer sur la chaussée et nous allons effacer tous les trous qui sont sur l'avenue du tourisme en attendant des jours meilleurs la population est appelée à vivre avec ce qui désormais fait partie de son quotidien reportage axé particulièrement sur les nids de poules à travers la ville de Kinshasa et non à l'insalubrité et puis se communiquer avant de boucler ce journal à l'occasion du nouvel an de 2023 le conseil d'administration et la direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics RMP en sigle saisit cette opportunité afin de présenter à votre excellence les meilleurs voeux de bonheur de succès et de longévité puisse l'éternel Dieu tout puissant vous accorde de sagesse et santé en vue de poursuivre l'oeuvre de pacification de redressement et du développement de la république démocratique du Congo ce message plutôt de voeux est adressé à son excellence monsieur le président de la république au chef de l'état Félix Antoine qui dit il est signé Marie-Josée Kaukau Mouledi président du conseil d'administration et puis Raymond Joumba directeur général et puis cet autre message de voeux à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement à l'occasion du nouvel an 2023 le conseil d'administration et la direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics RMP en sigle ont l'honneur de présenter à votre excellence les meilleurs voeux de bonheur et de prospérité de longévité et de succès plaise à Dieu tout puissant vous combler de santé et de sagesse pour mener à bien les lourdes charges qui sont les vôtres en ce moment précis de l'histoire de notre pays c'est un communiqué signé Marie-Josée Kaukau Mouledi président du conseil d'administration intérimaire et Raymond Joumba directeur général intérimaire de la RMP fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi Serge Matin revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'information je vous retrouve demain et je vous dis au revoir merci de l'avoir merci de l'avoir